Fais tes auto-suggestions le matin, rappelle-toi qui tu es, quels sont tes objectifs, écris-les, relis tes objectifs tous les jours pour rester focus. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On va voir dans cette vidéo les 7 secrets de Kobe Bryant qui lui ont permis d'atteindre le succès que nous connaissons tous aujourd'hui et que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie de tous les jours pour pouvoir avoir des résultats similaires. Même si ce n'est pas dans le basket, tu verras qu'à force d'étudier la réussite de chaque personne, quel que soit le domaine, c'est toujours les mêmes clés qui reviennent. Donc l'idée c'est de prendre les clés des meilleurs et de les intégrer dans sa vie. Je m'appelle Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement. J'accompagne les gens qui sont déterminés à monter leur business, donc je les coach personnellement, d'accord ? Donc ils me voient, ils peuvent me parler, c'est moi qui coach, je ne sais pas quelqu'un d'autre. Et je vous accompagne à monter votre business et à générer du cash le plus rapidement possible, que tu sois débutant, que tu es juste une passion, que tu n'aies aucune idée business, que tu sois coach, expert, consultant. Je vous accompagne tous à pouvoir permettre, donc il y a deux programmes qui sont différents, d'accord ? Il y a ceux pour les coachs, experts, consultants et ceux qui sont débutants, qui ont une passion, qui veulent vivre de leur business. Tu peux avoir mes témoignages dans le e-commerce, mes coachers, qu'il y en a un qui a fait 4-6 000 dollars en un mois, 10 000 en un mois, il y en a qui ont fait 2 000 en un mois, ok ? Il y a différents résultats en fonction de ton investissement, tout simplement, ok ? Donc pour aller plus loin, tu as tout en description, ok ? Si jamais tu veux vraiment travailler avec moi, déjà prends des formations offertes qui te montrent exactement comment créer ton business en ligne, il y a énormément de contenu, tu as tout dedans, ok ? Clique sur les liens qui sont dans les descriptions, tu trouveras ton bonheur pour pouvoir commencer à être libre géographiquement, être indépendant financièrement. Et après, par la suite, tu pourras prendre rendez-vous avec moi ou avec l'un de mes collaborateurs pour pouvoir discuter de tes objectifs et voir ce qui est possible, qu'est-ce qui est le mieux pour toi pour pouvoir les atteindre. Donc première règle de Kobe Bryant pour avoir le succès qu'il a eu, c'est de faire des sacrifices. Faire des sacrifices, Kobe Bryant a compris rapidement, ok, s'il fait plus de sacrifices que les autres, il aura plus de résultats. Et ça, c'est quelque chose que tu dois te mettre dans la tête. Si jamais tu vas avoir plus de résultats que les autres, il va falloir que tu refasses plus que les autres. C'est juste mathématique. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se levait à 4h du matin pour pouvoir s'entraîner alors que l'entraînement était, par exemple, à 11h du matin, ok ? Il y a énormément de joueurs qui étaient autour de lui qui disaient, mais attends, c'est un ouf. Au moment où il se levait, donc c'était pendant les JO, au moment où l'équipe se levait, genre, il se réveillait, oh, ouf, oh là là, les gars, on a bien dormi. Genre, il voyait Kobe Bryant qui revenait une saison d'entraînement, il était déjà en transpiration, etc. Il avait compris que, du coup, si jamais il plaçait plus d'entraînement que les autres, il aurait beaucoup plus d'avance. Alors, ça ne va peut-être pas se voir sur les premiers mois, le deuxième mois, le troisième mois, mais au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, il est irratrapable. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Il a dit, j'avais compris que si jamais je fais ça, si jamais je mets deux, trois entraînements en plus que les mêmes joueurs qui sont dans l'NBA, forcément, je serais irratrapable et je serais meilleur qu'eux. Et comme tu peux le constater, il ne s'est pas trompé dans ses calculs. Deuxième secret de Kobe Bryant, c'est qu'il travaille un seul move à la fois. Alors, ça veut dire quoi travailler un seul move ? Ça veut dire que, par exemple, il travaillait pendant un moment juste les shoots. Si c'était que les shoots, il travaillait les shoots, il travaillait les shoots, il travaillait les shoots. Si jamais c'était les crosses, ta, 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 ta. Donc, du coup, il ne travaillait que les crosses, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, il restait focus sur à chaque fois un seul move. Et pourtant, on est dans le basket en général. Tu pourrais dire, il travaille tout en même temps, il travaille le basket. Dans le basket même, il travaille chaque move une fois à la fois. Et c'est comme pour le business, il travaille une seule compétence à la fois. Et c'est là où il y a énormément de gens qui se perdent. Par exemple, ils vont commencer à faire du dropshipping, ils vont faire après du business en ligne, ils vont essayer de faire du consulting, ils vont essayer de faire du trading, ils vont essayer de faire de l'immobilier. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont bons dans rien du tout. Alors, concentre-toi, par exemple, sur la création de business en ligne dans le consulting, pour pouvoir répondre à un besoin, tu vas pouvoir créer, par exemple, des formations en ligne pour n'importe quoi. Tu crées de la formation en ligne pour tout et n'importe quoi, tu vois. C'est comme il y a des livres pour tout, tu vois. Des livres pour n'importe quel sujet, tu peux faire des formations en ligne sur n'importe quel sujet aussi. Donc, à partir du moment, par exemple, ça, c'est un petit conseil au passage. À partir du moment, ce dont tu veux parler, par exemple, ceux qui t'intéressent, par exemple, il y a des livres qui en parlent, ça veut dire qu'il y a un marché potentiel pour, par exemple, vendre des formations en ligne par rapport à ça. Donc, concentre-toi sur une seule chose, tu vois. Et même quand tu es dans le business en ligne, concentre-toi à un moment donné, ok, sur le marketing, comment je fais pour être un bon marketeur, etc. Donc, après, moi, je te donne déjà beaucoup de conseils dans mes formations offertes. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Mais pour te dire, voilà, concentre-toi et sois meilleur une fois que tu as la théorie de travail là. Donc, une seule chose à la fois, une fois que tu maîtrises une, boum, tu passes à la suivante, boum, etc. Moi, toutes les compétences que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas tout travaillé d'un coup, tu vois. J'ai commencé d'abord à créer son business en ligne, automatiser le business, comment ramener du trafic sur mes pages de vente, comment vendre, etc. Troisième secret de Kobe Bryant, c'est de rester focus tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, tu es focus vers ton objectif. Il n'y a pas un seul jour où tu es là, tu te lèves, tu fais, oh, pas trop focus aujourd'hui. Non, 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 tu es tout le temps focus. Chaque jour, il était focus pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, ça veut dire quoi ? Ça se matérialise comment dans la vie, dans le quotidien ? Eh bien, ça veut dire que tu vas faire des actions tous les jours qui vont te mettre dans la direction de tes objectifs. Tous les jours. Et ça, pour ça, fais tes auto-suggestions le matin. Rappelle-toi qui tu es, quels sont tes objectifs, écris-les, relis tes objectifs tous les jours pour rester focus. Si jamais tu ne le fais pas, tu vas oublier qui tu es. Dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est sûr et certain. Tu vas oublier qui tu es. Tu vas oublier qu'est-ce que tu voulais faire. Tu vas oublier qui tu voulais devenir. On oublie. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de te rappeler qui tu es, les gens autour de toi vont te dire qui tu es. Si jamais il y a une place de vide, t'inquiète pas, il n'y a jamais de vide. Il y a toujours un truc, ça va toujours se remplir. Donc, si tu ne dis pas qui tu es, si jamais tu ne te répètes pas qui tu es, les gens autour de toi vont te dire qui tu es. Tes parents, tes enfants, tes amis, la moyenne, la société, les publicités, la télé, tout ce que tu veux. Le quatrième secret de Kobe Bryant, c'est de travailler plus dur encore lorsque c'est difficile. Et pourquoi c'est intéressant de travailler encore plus dur lorsque c'est difficile ? Parce que c'est là où tout le monde abandonne. Donc, ça veut dire qu'au moment où tu es dans la traversée du désert, le moment où ça va faire un moment où tu charbonnes, tu charbonnes, tu charbonnes, mais tu ne vois pas de résultat, il n'y a pas d'argent qui rentre, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Là, tout le monde abandonne. C'est là, toi, où tu vas redoubler d'efforts. C'est là où tu vas montrer que tu es déterminé et qu'il y a eux et il y a nous. C'est à ce moment-là où tu lâches rien. De travailler encore plus lorsque c'est difficile. Et du coup, là, tu feras la différence. Et après, ils vont me demander, mais comment tu as fait pour pouvoir faire ça ? Cinquième secret de Kobe Bryant pour voir le succès qu'il a eu aujourd'hui, c'est qu'il faisait énormément attention à son temps. Comment utiliser son temps ? Kobe Bryant voulait devenir le meilleur joueur de basket de tous les temps. Donc, il a dit lors d'une interview que tout ce qui ne rentrait pas et qui ne lui permettait pas de pouvoir atteindre cet objectif, d'être le meilleur joueur de tous les temps, elle le retirait de sa vie. Donc, tout ce qui lui prenait du temps ou tout ce qui doit lui prendre du temps, mais qui ne l'emmène pas vers cet objectif d'être le meilleur joueur de tous les temps, elle le bougeait direct. Tu vois le degré d'implication qu'il y avait pour pouvoir atteindre son objectif ? Et ce degré d'implication est logique et doit être logique aussi pour toi. Tu vois, c'est comme si un joueur olympique qui veut être champion olympique, toute sa vie est tournée pour cet objectif-là. Et c'est pareil pour tous les objectifs. Tu ne peux pas atteindre ton objectif si jamais tu n'y penses pas 24h sur 24, si jamais tu ne mets pas ton temps, ton argent, toutes tes ressources que tu as entre les mains pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et si jamais tu ne mets pas des priorités. Ok, là les gars ils veulent sortir en soirée, payer des bouteilles, etc. Est-ce que c'est ton focus ? Est-ce que ça va t'aider à atteindre ton objectif ? Oui ou non ? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon de le faire. Ça ne veut pas dire que peut-être que ce n'est pas le bon timing tout simplement. Après, ce sera en fonction de ton objectif. Mais ce qui est sûr, c'est que si jamais tu veux construire un empire, c'est pendant sortant tous les week-ends en soirée que tu vas atteindre cet objectif-là. Ça c'est clair et net, ça c'est garanti. C'est là où beaucoup de gens aussi se fourvoient, c'est qu'ils ne consacrent pas toutes les ressources qu'ils ont entre leurs mains pour atteindre leur objectif. Sixième secret de Kobe Bryant, être en compétition avec soi-même. Ça veut dire quoi d'être en compétition avec soi-même ? Ça veut dire, deviens une nouvelle version de toi-même tous les jours. Il faut qu'entre hier et aujourd'hui, tu sois une nouvelle version. Il faut que tu te sois amélioré. Est-ce que tu as lié un livre ? Est-ce que tu n'as pas... Bon, peut-être pas un livre, tu vois, mais est-ce que tu as lu deux pages d'un livre en plus ? Quelques pages ? Est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que tu as appris des nouvelles choses ? En fait, tous les jours, deviens une meilleure version de toi-même. Pour lui, c'est par exemple, est-ce que tu as fait tes entraînements, tu vois ? Est-ce que tu as essayé d'améliorer tes stats ? Je vais faire 20 shoots dans mes 15 hier. Est-ce que tu en as mis 16 aujourd'hui ? Toujours essayer de t'améliorer, d'être meilleur, tu vois, dans ce que tu fais. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, ok ? Tu peux t'inspirer, modéliser la réussite d'une personne que tu veux atteindre. D'ailleurs, Kobe Bryant a clairement modélisé Jordan, d'accord ? Il n'y a pas photo, hein ? C'est un Jordan avec un style différent, mais c'est un Jordan, quoi. Donc, il a modélisé, mais il a quand même créé son style à lui, tu vois. Donc, pareil pour toi, tu peux modéliser les résultats de quelqu'un et après le faire à ta manière avec ton style, mais de ne pas essayer d'être la même personne, tu vois. Si la personne, elle met des costards, tu ne vas pas commencer à mettre des costards aussi parce que tu vas juste être une pâle copie de cette personne-là, ok ? Donc, modéliser les résultats des autres, mais en gardant ton authenticité et en devenant une meilleure version de toi-même. Dernier conseil de Kobe Bryant, c'est d'être à l'aise à l'extérieur. Alors, ça veut dire quoi, à l'aise à l'extérieur ? Ça veut dire que face, en fait, entre guillemets, aux haters, on va dire, dans notre cadre, c'est de leur montrer qui est le patron, quoi. Leur montrer qu'il n'y a pas de problème, nous, on est à l'aise. Face à l'adversité, face aux haters, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, pour nous, ça va vraiment être applicable, ce conseil, par rapport aux haters ou aux personnes qui n'ont pas cru en toi, qui ont dit mais non, n'importe quoi, etc. Tous les gens qui ont projeté leur peur sur toi, leur montrer que, ok, t'inquiète pas, je vais te montrer, moi. Et tu leur montres, boum, tu leur montres, voilà, je vous avais dit ou pas. C'est comme ça que, ça va dire, ouais, les gens me critiquent, j'en ai marre et tout, j'ai un mauvais entourage. C'est pas grave, concentre-toi, fais ce que tu as à faire et tout au temps, tu vas leur montrer. Ils vont te demander, ah ouais, mais comment tu as fait ? Ils vont commencer à te dire, mais comment tu as fait ? Ils vont commencer à te poser des questions, là, on est bon. Mais en attendant, les gars, ça ne sert à rien de plus enrichir, ça ne va rien changer, ça ne va pas faire avancer le business. Charbonne, forme-toi, lâche rien, déter, tu attendras tes objectifs. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, mets-moi un j'aime parce que tu as aimé la vidéo, mets-moi un j'aime pas parce que tu es un rageux, on ne sait pas pourquoi tu dors mal la nuit. Donc je te rappelle que tu as toujours mes formations offertes, d'accord, dans le lien épinglé dans le commentaire, c'est pour toutes les personnes qui sont passionnées, qui sont débutants, d'accord, qui n'ont pas encore d'expertise mais qui veulent être libre géographiquement. Boum, tu as cette formation offerte qui t'aidera, ok, maintenant si tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass où je te montre comment mes coachs ont fait pour atteindre 5 et 6 chiffres par mois rapidement, ok. Donc tu as les i comme info si jamais tu te doutes, tu te dis, ah mais est-ce que c'est un mytho ou pas, tu as les i comme info, tu vois les témoignages de mes clients, il y en a qu'on fait 86 000 dollars en un mois, il y en a qu'on fait 10, il y en a qu'on fait, je ne sais pas, différents résultats en fonction de leur application. Donc il y a vraiment toutes les stratégies, je suis super transparent, ok. Une fois que vous avez vu les formations, si vous voulez vraiment que je vous accompagne, si vous êtes vraiment déterminé à avoir des résultats, ok, pas de fonfarons les gars, on n'a pas le temps, tu peux prendre rendez-vous avec un de mes collaborateurs et on verra en fonction de tes objectifs, si jamais moi déjà je peux t'accompagner et quel programme sera le plus adapté pour toi. Ok, donc les gars, on est parti sur le chemin de la liberté et de l'indépendance, ok, si jamais tu le veux, si jamais tu t'engages, ok, donc on lâche rien et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous.